Merci pour nous. Merci pour les jeunes. Béné-les dans leur démarche. Certains vont être bénis avec la personne qui s'en vont rencontrer. Merci que tu vas nous parler ce matin et que tu vas nous donner une révélation fraîche de comment on peut coopérer avec toi dans le processus de notre transformation. Si vous avez besoin de traduction, il y a des écouteurs. Les fondations du royaume. Alors, ce qu'on va faire dans les prochains mois, c'est d'établir des fondations que chaque chrétien a besoin de comprendre et d'embrasser afin de grandir dans la personne que Dieu veut que l'on soit. La vie chrétienne ne s'arrête pas quand on est sauvé, mais elle commence. C'est un processus de nous changer de gloire en gloire en gloire. Alors, ça requiert notre coopération. Alors, si nous embrassons, nous adhérons à ce que Dieu veut faire dans nos vies, on va regarder ce matin rapidement redémarrer notre croissance ou démarrer notre croissance dans la transformation du royaume. Une des choses que j'ai partagées, un des plus grands empêchements de notre transformation, c'est d'essayer de changer sans les bons outils. La semaine passée, j'ai parlé comment j'ai utilisé un taille A, mais ce n'était pas le bon et j'ai fait plus de dommages que de bien. Le problème, c'est qu'on utilise les mauvais outils, puis on fait plus de mal que de bien. Nous, comme église, et je vous le dis comme dirigeant de cette église, on vous a donné les mauvais outils parce qu'on ne comprenait pas. Alors, j'ai fait de la repentance personnelle. J'ai demandé pardon au Seigneur de ne pas avoir transmis les bons outils et qu'ils aient appliqué ces choses-là dans leur vie. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé une première partie de deux. Avant d'être dans la place où on a les bons outils, il faut que je défasse la pensée des mauvais outils. Alors, comme église, on vous a enseigné les mauvais outils, puis là, vous essayez ces choses-là, puis ça ne marche pas. Vous vous dites, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ce n'est pas avec vous, c'est que vous avez eu les mauvais outils. Le premier niveau de transformation, c'est de changer notre environnement. On n'a pas le temps de faire un grand résumé. Quand on change notre environnement, alors, même si on change notre environnement, nous, on transporte nos problèmes. Alors, ce n'est pas juste de changer l'environnement, c'est de changer notre comportement aussi comme un deuxième niveau de changement. On ne peut pas séparer notre comportement de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, parce qu'on est cœur, âme et esprit. Alors, si on essaie de changer notre volonté, il faut changer nos pensées. Sans ça, notre changement ne sera pas permanent. Ce n'est pas juste de changer notre comportement. C'est comme essayer de changer notre chair, mais avec notre chair, c'est un combat de poignets. C'est essayer de changer notre comportement par notre comportement. Ça ne réussit pas. Troisième niveau, nos capacités. Ce qu'on est capable de faire. Je n'aimais pas ce mot capacité. Heureusement, notre Église ne fait pas juste prendre toute, gober toute l'information, mais on analyse l'information, on réfléchit. Et il y a des gens qui nous ont dit, je crois que ce que vous essayez de dire, ce n'est pas nos capacités, mais c'est nos attentes. À cause de nos expériences passées, on s'attend à un certain niveau de succès. À cause de nos expériences passées, on essaie d'aller dans ce niveau de nos attentes. Quand on atteint un certain niveau, là, on a des attentes pour aller encore plus loin, mais là, il faut changer nos... Je ne comprends pas sa pensée. Un autre bon mot pour nos attentes, c'est la foi. Si vous mettez dans vos études, si vous allez chercher le mot de vos attentes, vous allez avoir des versets vraiment intéressants qui vont aller avec ça. Ça dit que dans... Ils s'attendaient à la guérison, alors leurs attentes ont été rencontrées à cause de la foi. Il y a une façon de changer... Il y a une façon de changer notre niveau de foi, mais pas essayer de changer notre foi par notre foi. Et je vais vous montrer dans les semaines qui viennent comment faire. Alors, le quatrième niveau de changement... Je m'excuse de vous avoir laissé... Laissé tomber la semaine passée. Après le niveau 3, il y en a qui disaient, mais là, je veux savoir le niveau 4, le niveau 5. Je vais vous donner aujourd'hui l'information pour rendre ça pratique et que vous puissiez l'appliquer chez vous. Regardons le niveau 4 de changement. Le premier niveau, notre environnement a changé. Deuxième, le comportement. Le troisième, le changement de nos attentes et de notre foi. Quatrième niveau, nos convictions, nos croyances. Alors, si on changeait toutes nos croyances, tout serait merveilleux. Alors, en commençant, le mot conviction ou croyance, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. On confond conviction, croyance et pensée. Quand vous allez dans une église, ils veulent vous donner la déclaration de leur croyance. Est-ce qu'ils croient à propos de leur théologie sur la Bible, Jésus, Dieu, Saint-Esprit, la guérison? Ce ne sont pas des croyances. Ce ne sont que des pensées. Les groupes s'étaient réunis, ils ont dit, c'est ce qu'on devrait croire. Alors, ils ont écrit leurs pensées. Ce sont une série d'images qui résident dans notre pensée et dans notre esprit. Quand je dis le mot pomme, vous ne voyez pas les lettres pomme, mais vous voyez une image d'une pomme. Alors, vous voyez une pomme avec une petite queue, puis ils sont... Alors, quand je dis pomme, vous avez une image. Quand je parle de pensée, Alors, ce sont toutes ces images qui vous donnent une pensée. Ce ne sont qu'une pensée. Et c'est conscient des pensées. Vous êtes conscient des images que vous avez. Vous pouvez décrire des images aux gens. Les pensées sont faciles à changer. Alors, si je vous dis, Melordo, alors, vous... Je viens de changer vos pensées. En disant un mot, vous voyez un rond vert avec des lignes. Si vous voulez le couper, c'est rose avec des pépins. Alors, c'est facile de changer des pensées. Mais une conviction, c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Puis, on n'est même pas conscient de ce qu'on est convaincu jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Que là, il y a une croyance qui vient. Puis là, cette conviction qui est dans notre cœur, c'est dans l'inconscient. C'est dans le niveau de l'inconscient. C'est des sensations. Il y a des émotions. Par rapport à une conviction, il y a une sensation attachée à cette conviction. Et quand on les... Et quand on les sollicite, ils peuvent créer des comportements. Alors, au travers de situations de vie répétées, peut-être que vous avez été... on vous a tassé pour une promotion encore et encore. Puis là, il y a une conviction qui vous dit inconscient que vous allez être pris toute votre vie dans ce pattern de ne pas avoir de promotion. peut-être des expériences passées, traumatiques. Peut-être qu'un de vos parents qui vous a abandonné par la mort ou le divorce, vous n'avez jamais dit les mots, mais dans votre cœur profondément, vous avez cette conviction que hommes ou femmes en autorité vont vous abandonner. Puis vous avez de la misère à croire ou faire confiance à un homme ou une femme en charge. Peut-être que vous n'avez jamais dit ces mots ou ces pensées. Il y a une peur profonde. Mon père m'a abandonné, donc mon patron ou le pasteur ou mon professeur favori, ils vont m'abandonner. C'est une croyance profonde qui est installée en vous. Je vais donner des exemples de croyances. Je ne suis pas belle, je ne suis pas fine. Personne ne va m'aimer. Je vais toujours être rejetée. Dieu, il est tanné de moi. Il ne m'aime pas. Je ne réussirai jamais dans la vie. Personne ne va me choisir. On ne les dit peut-être pas, mais dans notre cœur, on a ces convictions. Alors, on a besoin de savoir que ces convictions qui sont dans notre cœur forment nos vies. Ils forment nos pensées. de la façon qu'on agit. Proverbe 23, car il est comme les pensées de son âme. Pas qu'il m'y pense dans sa pensée, mais dans son âme. Qu'est-ce qu'il y a dans notre âme? si je parle de hamburger McDonald's, je vais faire hum, mais ça ne changera pas votre vie. Mais si vous l'avez dans votre cœur, ça va changer votre vie. Quel exemple, quel mauvais exemple. Mais vous comprenez, soudainement, vous dites hamburger. Ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas ce qu'il y a dans votre pensée, c'est ce qu'il y a dans votre cœur qui va changer votre vie. Ce n'est pas ce qu'il y a dans votre pensée qui va déterminer votre expérience, mais ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre âme. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur car de lui viennent les sources de la vie. J'ai regardé dans d'autres traductions et dans la parole vivante, par-dessus tout, veille soyeusement sur ton cœur car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Dans une autre version, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui jaillissent les sources de la vie. Tout ce que tu fais, qu'est-ce qui détermine le cours de votre vie, pas ce qu'il y a dans votre pensée, mais ce qu'il y a dans votre cœur. Une autre façon d'expliquer le mot conviction, c'est non seulement ce qu'il y a dans votre cœur, mais c'est comme une lentille sur notre cœur. Tout ce que nous pourchassons, tout ce que nous vivons passe au travers de cette lentille. par le temps, ce qui rentre dans notre cœur est en distorsion à cause de la lentille. Alors, si on a eu une relation dysfonctionnelle avec notre père, alors on se sent déconnecté, alors ça teinte notre expérience à cause de cette lentille. Cette lentille va changer notre perception et on va penser que tous les hommes vont me rejeter, Dieu va me rejeter. À chaque fois qu'on va vers un homme, un employeur, un patron, un pasteur, et quand vous allez vers cette personne en autorité, alors cette croyance profonde va vous dire, oh, ils n'ont pas le temps pour moi, ils ne seront pas intéressés à écouter ce que j'ai à dire. alors ce qui arrive à cause de la façon que nous les approchons et de cette conviction et de cette façon que nous interagissons avec ces gens-là, ça va influencer. Alors, si vous venez avec cette attente qui n'auront pas de temps, alors ça influence la réaction de l'autre et ça renforcit la réaction de l'autre et puis je vous dis, là vous dites, je te l'avais dit, il n'y aura pas de temps pour moi. Un exemple, j'étais pasteur il y a quelques années, j'avais une petite congrégation puis j'avais cette croyance dans mon cœur que je n'allais pas réussir puis personne ne va avoir le temps pour moi, je n'ai jamais de succès et je rentrais dans des réunions de pasteur avec cette croyance alors je disais, oh, je n'ai rien d'important à dire et j'irradiais cette attente-là, cette conviction-là et ils ne voudront pas me rencontrer, être avec moi, qui je suis et puis c'est comme ça qu'ils me traitaient. Personne n'est intéressé à moi parce que c'est ce que j'irradiais de mon cœur alors quand j'ai compris ce principe, j'ai commencé à dire, ben là, Dieu, tu fais des choses spécifiques en moi alors j'ai quelque chose à partager. C'est peut-être pas une grande histoire de succès puis je sais que les gens ont besoin d'entendre ça puis la prochaine conférence, je suis allée avec cette nouvelle lentille puis là, que les gens avaient le goût d'entendre ce que j'avais à dire puis là, les gens se présentaient à moi, contents de te rencontrer, contents de te rencontrer, ce que Dieu fait, j'aimerais savoir ce que Dieu fait dans ta vie puis là, les gens étaient attirés à moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a rien dans mes circonstances, dans mon comportement, oui, mais c'est parce que ça venait de ce qui irradiait de moi et donc, ça a influencé les autres gens. Alors, c'est pourquoi il faut travailler au niveau des convictions, des convictions profondes. ces choses que vous croyez qui sont vraies dans votre cœur vont créer des événements dans votre cœur parce que tel un homme pense, tel un homme pense, tel il est. Alors, si on change nos croyances, ça va changer nos expériences. Alors, si on croit les mensonges, ça va devenir nos expériences. Alors, c'est une lentille sur notre cœur. Alors, comment changer nos convictions? On ne change pas au quatrième niveau, mais au cinquième. Mais il faut qu'on le quatrième niveau pour appliquer dans le cinquième niveau. Alors, comment changer nos convictions? La plus grosse erreur que j'ai faite, je confrontais le mensonge dans ma vie. Si je faisais du counseling aux gens, je confrontais le mensonge. Alors, je disais aux gens, montre-moi dans la Bible ou c'est vrai ce que tu crois. Et à chaque fois, ils me disaient, je sais que ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ce que j'expérimente encore et encore dans ma vie. Je sais que ce n'est pas en accord avec ce que la Bible dit de moi, mais mon expérience est ceci. Puis là, ils s'en allaient frustrés, découragés, se sentant comme un échec parce qu'ils savaient que ce qu'ils vivaient n'était pas ce que la Bible disait. donc, ils disaient en fait que la Bible ment parce que ce n'est pas ce qui m'arrive. Donc, ils s'en allaient décourager. Donc, c'est une perte de temps que de confronter le mensonge. Découvre ce que la Bible dit de ce qui est vrai à propos de vous. La personne que Dieu a achetée et créée, trouvez ce qui est vrai de vous. Occupez-vous pas des mensonges. Combattez pas les mensonges. Trouvez ce que la Bible dit qui est vrai pour commencer. Mais arrêtons pas là. Ce n'est pas encore une croyance. qu'est-ce qu'on a fait en prenant la parole? On a pris la vérité, on l'a mis dans notre pensée, c'est devenu une pensée. Alors, vous vous rappelez, on ne change pas notre pensée, on change nos croyances. Alors, si tout ce qu'on fait, c'est de lire, puis je l'ai enseigné ça, puis j'ai dû se repentir devant Dieu, puis je le fais devant vous aussi. Si vous faites juste lire cette parole et relire, on essaie avec notre chair de changer nos pensées. La parole est vraie, mais on essaie juste de faire quelque chose au niveau des pensées, puis ça ne change pas notre vie. Alors, ce qu'on fait, on essaie d'utiliser notre pensée pour combattre notre cœur. On essaie d'utiliser notre pensée pour changer notre cœur. quand vous essayez de faire ça, c'est le cœur qui gagne tout le temps parce que la pensée est le siège de nos pensées, de nos croyances, mais le cœur est le siège de nos convictions. Oui, il faut aller dans la parole, oui, savoir quelle est la vérité, oublier le mensonge et apprendre ce que la vérité dit qui va faire une transformation. on prend ces versets-là qui sont vrais, on les écrit sur l'ordinateur, vous les lisez une couple de fois, puis là, vous dites, maintenant, Seigneur, est-ce que tu peux me parler, parler ces versets à mon cœur? Peux-tu me dire maintenant qu'elles sont vraies et me convaincre qu'elles sont vraies? Voyez comment c'est différent de juste les lire? Alors, vous demandez au Père de vous parler. Comment croire différemment? Je sors ta parole. Excusez. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la lecture et de parler. Ça vient de ce qu'on entend. Tu peux lire tant que tu voudras, mais la foi va venir de ce que tu entends. Tu peux lire la parole de Dieu, puis là, Satan vient puis il dit quelque chose, mais si tu écoutes ce que tu as entendu, c'est ça qui va devenir la réalité. La foi vient de Pestis, veut dire foi et conviction. On pourrait dire que la conviction vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Entendre vient du mot réma, énoncer, parler. Ça veut dire, réma, veut dire la parole de Dieu. Si vous voulez changer vos croyances, ça vient de ce qu'on entend, littéralement, ça veut dire ce qu'on entend ce qu'on entend Dieu dire. Alors, si je dis un verset fort, je fais juste lancer de l'information. Mais si j'écoute Dieu et sa parole qui parle à mon cœur, ça, ça devient de la foi et de la croyance, la plupart des gens lisent un verset pendant des années, répètent ce verset-là, ils mémorisent. c'est la parole écrite, le logos de Dieu. Et soudainement, après 10, 15, 20 ans que vous connaissez ce verset-là, Dieu parle de ce verset-là dans votre cœur. Il le parle dans votre cœur. Il le dit dans votre cœur. Il devient une révélation, un réma. Oh, Seigneur, c'est... Ce verset-là a eu un impact dans ma vie. Mais là, vous dites ça à une personne et elle dit, eh bien, ça fait des années et je te le dis. Comment ça, tu n'as pas compris ça? Mais c'est parce que avant, tu le réfléchissais, maintenant, tu le crois dans ton cœur. Quand vous recevez cette révélation, quand Dieu parle à votre cœur, ça change votre vie en un instant. Et ce qui est triste comme chrétien, ça fait des années que nous attendons dans la foi, nous lisons cette parole. Mais pourquoi ça ne me change pas? Cette parole est la vie et la vérité. Pourquoi ça ne change pas ma vie? Puis là, tout d'un coup, Dieu nous donne une révélation. Il parle cette parole dans notre vie. au lieu d'attendre 30 ans, dites, Seigneur, est-ce que tu pourrais changer ma vie maintenant? Est-ce que tu pourrais parler dans mon cœur que ça devienne une conviction? On a manqué notre vie chrétienne parce qu'on attend que Dieu qui aille notre attention pour nous parler, mais pourquoi pas un matin, vous prenez un verset, parle-moi, Seigneur, avec ce veille-là. Que ça devienne une révélation à chaque jour, que ça change vos cœurs, vos croyances à tous les jours, vos convictions. de changer votre vie à chaque jour au lieu à tous les 10 ans. On a tout entendu le psaume 119. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce que ce verset-là veut dire, c'est que la solution pour une vie de péché, c'est d'avoir la vérité dans notre cœur. Alors, une façon plus claire, je garde ce que tu as dit tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et encore une meilleure traduction, dans mon cœur, j'ai caché vos énoncés, vos paroles. De ça que je ne devrais pas manquer la marque pour ma vie. J'ai pris tes paroles afin de ne pas manquer la marque pour ma vie, ma destinée. Alors, comme je dis, pendant des années, on a essayé d'appliquer ce verset-là sans l'aide de Dieu. J'ai juste dit, bon, mets la parole dans ton cœur. Ce qu'on disait en fond, c'est que fêne-toi, pousse cette parole dans ton cœur puis tu vas être un bon chrétien. Puis, on a tout fait ça, on a essayé de mettre cette parole dans nos cœurs sans l'aide de Dieu, sans le cœur de Dieu. Alors, si vous appliquez ça sans l'aide de Dieu, vous allez avoir une vie qui va se faire sans l'aide de Dieu. rappelez-vous le jour où vous avez été sauvé, vous avez eu une parole qui est devenue vraie dans votre cœur. Il y en a que Dieu, ça faisait dix ans qu'il leur parlait puis d'autres quelques minutes puis le jour où Dieu a parlé dans votre cœur, vous êtes devenu un chrétien, vous avez changé. si nous voulons changer, ce n'est pas de changer ce qu'on croit, mais c'est de changer la source de notre vérité, de nos expériences de vie jusqu'à la parole qui parle, la parole de Dieu qui parle à notre cœur. si nous voulons changer, il ne s'agit pas simplement d'essayer de changer ce que nous croyons, il s'agit de changer notre source de vérité, de ce que nous trouvons à la voie active et vivante de Dieu qui nous parle à travers les Écritures. Le même Dieu qui a créé les planètes avec sa voie veut nous recréer avec sa voie. Amen. Il veut nous guérir avec sa voie. Il veut nous transformer avec sa même voie qui a tout créé ce qu'on voit. Alors, entendre Dieu parler, c'est ce qui transforme le contenu de nos cœurs. L'information va changer nos pensées pour un temps, mais la révélation va changer nos croyances, ce que nous croyons. Faisons cette clarification, c'est très important. ce n'est pas simplement de lire une liste de versets qui va nous changer, mais de changer la voie active de Dieu qui parle ces versets-là, que Dieu a la puissance de créer par sa parole. et je mets l'emphase demandée à Dieu de vous donner des réments, révélations au travers des Écritures. Alors, si tout ce qu'on veut c'est une révélation, un rément, alors Satan est prêt à vous donner des révélations, de vous parler des mensonges dans votre cœur. Joseph Smith était un homme qui cherchait une révélation en dehors de la Bible puis il y a eu la révélation du mouvement des Mormons. Mohamed Mohamed était un dieu qui excusez, il croyait d'un dieu puis il est allé dans une caverne puis il dit donne-moi une révélation puis il est devenu la paire du mouvement Maslum. C'est ça. Si vous voulez une révélation, allez dans la parole premièrement que ça devienne une parole vivante, un rément qui est la source de la vérité dans votre cœur. Les premiers chrétiens étaient appelés des hommes de la parole puis là quand on le laisse parler dans notre cœur alors on prend l'habitude de le laisser parler dans notre cœur à tous les matins afin de renouveler notre cœur, de parler à notre cœur. ça devient une habitude journalière. On est juste au niveau 4. Je vous donne une vérité très importante. Laissez-moi vous dire encore une fois si vous essayez de vous changer et il y a un autre niveau que je dois vous parler. Il y a deux croyances très importantes qu'on doit adresser puis on va le faire dans les jours qui viennent. Une conviction par rapport à Dieu et ce qu'on croit de nous-mêmes. si je vous disais ce matin combien de personnes croient en Dieu, probablement tout le monde lèverait la main. Si vous allez vers les gens, 80-85%, ils diraient oui, oui, je crois en Dieu mais c'est la mauvaise question. Ce n'est pas de demander est-ce que vous croyez en Dieu mais la question est qu'est-ce que tu crois de Dieu? Plusieurs croient que c'est un Dieu personnel que alors comme nous nous regardons les croyances nous découvrons que les croyances affectent notre relation avec Dieu et comment on se voit parce qu'on est créé à l'image de Dieu alors ce qu'on croit à propos de l'artiste a une grande influence quand on croit à propos de son oeuvre alors ce qu'on croit à propos de Dieu et ce qu'on croit de nous est vraiment connecté en interrelation la deuxième chose à propos des convictions c'est à propos de nous une illustration il va falloir travailler travailler plus en profondeur là-dessus il parle de quelque chose qui a été produit entre 93 et 2000 ils étaient produits avec du tissu puis des petites boules de plastique ok aujourd'hui sur ebay dans le temps il était deux euh 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 be me baby je ne sais pas c'est quoi là mais en tout cas je pense c'est une poupée avec des des billes dedans mais aujourd'hui c'est un prix extraordinaire dans le temps ça coûtait 25 cents à faire euh c'est pas de demander combien ça combien ça vaut euh c'est à qui on demande ce que ça vaut parce que les manufacturiers vont dire ça vaut 25 cents euh euh le 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 vendeur va dire 6,95 mais le collectionneur va dire jusqu'à des milliers de dollars de la même façon on a une question inconsciente dans notre coeur combien je vaux qu'est-ce que je vaux alors c'est la mauvaise question si vous demandez un biologiste peut-être une pièce et 39 alors c'est du vous avez du carbone des du carbone des minéraux à peu près une et 39 il y en a un petit peu plus un petit peu peu moins dépendamment des proportions la culture si vous demandez à la culture à cause de votre salaire de votre salaire votre position votre expertise euh votre expérience euh la valeur basée sur sur une valeur matérielle mais si vous demandez à Dieu toi Dieu combien tu dis que je vaux il va dire tu es digne tu vaux mon fils et mon fils n'avait pas de prix quelle est notre vraie valeur c'est 1 et 39 ou sans 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 aucune limite de prix alors notre question est à qui nous demandons ce qu'on vaut ce n'est votre valeur n'est pas établie sur ce qu'un biologiste ou les valeurs de société mais c'est établi d'après ce que Dieu pense de vous c'est à cause du prix qu'il a payé alors on vaut tant que ça et c'est ce qui m'amène dans le 5 niveaux de changement dans le 4ème niveau ce qu'on fait on devient partenaire avec Dieu pour lui demander de parler dans notre coeur au travers de son écriture et là et juste là mais premièrement au travers de sa parole et ce qui arrive c'est que ce que Dieu nous dit vient dans notre coeur et commence à changer notre coeur toutefois c'est pas là où la transformation commence c'est le processus les premiers 4 niveaux de changement nous implique nous c'est nous qui initions le changement nous sommes en contrôle de ce changement au 4ème niveau au 1er niveau premier niveau notre environnement deuxièmement notre comportement on initie ce changement au 3ème niveau nos attentes on est en contrôle on initie ce changement même à la place des convictions des croyances on initie demander à Dieu d'un rémande alors on est en contrôle c'est nous qui initions le mouvement on est en contrôle de notre changement on a un diagramme sur les 4 niveaux et le 5ème niveau c'est le niveau de notre identité et dans ce niveau là on n'a aucun contrôle de ce niveau là tu ne décides pas quelle est ton identité tu ne décides pas qui tu es c'est tout de la part de Dieu il vous a créé il vous a formé dans le sein de votre mère quand vous avez accepté son fils il vous a donné une vie toute nouvelle une nouvelle identité c'est qui vous êtes sans discussion sans argumentation vous êtes nouveau en Christ nouvelle création en Christ alors la chose merveilleuse à propos du 5ème niveau c'est ça a tout rapport avec Dieu l'identité est le plan qu'il avait dans son coeur quand il nous a créés quand il nous a créés c'est ce qu'il y avait dans son coeur ce n'est pas ce qu'on sentait à propos de nous l'identité c'est ce n'est pas ce qu'on croit de nous mais c'est le plan de Dieu qui est dans la pensée de Dieu pour nous et il a dit je vais remplir la terre de représentants de ma nature nous sommes créés à l'image de Dieu avec la nature de Dieu et il dit je vais mettre de ma nature dans chacun de ceux que j'ai créés afin que les gens puissent voir une image de qui je suis alors ce qui est vrai de nous n'est pas déterminé par l'expérience mais par le plan de Dieu Jean 8,32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira un verset merveilleux mais comment appliquer ça dans cette compréhension-là quand nous commençons à voir l'image que Dieu a dans son cœur de nous ce qu'il y a dans sa pensée quand il nous a créés on ne commence pas juste à le croire mais quand on reconnaît et qu'on est en accord avec l'image le plan que Dieu a pour nos vies pour l'identité qu'il a de nous alors quand ça devient partie de notre cœur ça maintenant va pouvoir nous rendre libres au quatrième niveau on essaie de lire la parole et on croit que c'est vrai de moi nos mauvaises conceptions de nous tu sais je peux dire au travers de Christ je peux tout par Christ je peux tout faire toute chose mais si j'embrasse ma nouvelle identité si je crois encore ma identité que je suis un échec ça ça va toujours surpenser ce qu'on peut penser mais la liberté n'a pas un rapport avec le logos la parole la doctrine mais la liberté a un rapport avec le plan de Dieu ce qu'il a parlé dans notre vie dans le sein de notre mère ça va toujours et cette guerre nous empêche cette guerre dans nos pensées notre coeur nous empêche d'aller de gagner d'avoir la victoire sur nos perceptions alors qu'est-ce qui va gagner c'est la vérité de qui Dieu ce que Dieu a dit de nous en nous créant ou dans nos pensées tant que vous ne serez pas convaincu de qui vous êtes en Christ alors rien d'autre que vous allez faire pour vous changer va fonctionner parce que vous allez continuellement retourner dans vos perceptions de qui vous êtes et si vous avez des perceptions distortes distortes vous ne pourrez pas changer des choses dans votre vie si vos conceptions sont erronées prenez un sabbatique d'essayer de vous changer travaillez pas de bas en haut mais travaillez sur votre identité en convainquant votre coeur de qui vous êtes en Christ puis ça ça va perfectionner vos croyances vos attentes votre comportement et votre environnement tout ce qu'on a à faire pour changer notre vie c'est de venir en accord avec ce que Dieu dit de nous et utiliser cette croyance pour aller changer les autres niveaux alors voici ce que vous faites vous avez une page votre identité en Christ voici ce que vous ne faites pas que je vous ai enseigné pendant des années vous ne faites pas lire et relire ces versets-là encore et encore ça ne vous changera pas ce que vous faites vous sélectionnez un de ces versets-là vous lisez tous les versets-là puis regardez où il y a une vraie confirmation un verset-là qui vous parle vraiment ok trois versets-là qui vous parle vraiment et vous dites Seigneur parle à mon coeur avec ces versets-là alors le lendemain vous reprenez ces trois versets-là parle à mon coeur jusqu'à ce qu'il soit vraiment dans mon coeur puis là quand vous l'avez prenez-en d'autres ces versets-là c'est qui vous êtes pas ce que vous sentez que vous êtes pas vos expériences mais qui vous êtes demandez à Dieu de vous parler puis vous taisez-vous laissez Dieu vous parler je vous dis de rester tranquille devant Dieu et puis une fois que votre identité est dans votre coeur ancrée profondément dans votre coeur voici une chose avec laquelle j'ai de la misère de ce temps-là de la colère ou de la peur ou qu'importe alors je vais trouver des versets là-dessus puis je vais dire Seigneur parle dans mon coeur essayez pas de changer les comportements essayez de changer l'identité si vous commencez par l'identité tout le reste va s'allier si vous commencez avec l'identité vous allez dire ah j'avais de la misère avec la peur puis maintenant j'ai plus de problème avec ça Mark Vecler a écrit un livre et il a dit dans un de ses livres il parlait sur des pensées de pornographie sur la mauvaise sexualité et il disait Seigneur je sais pas quoi faire veux-tu m'aider là Dieu lui a dit tu veux vraiment que je t'aide à surmonter ça oui c'est ce que je veux ça m'empêche d'être confiant et d'être puis là Dieu lui a dit oublie ça là complètement prends un an à me connaître prends un an à me connaître qui je suis et découvrant qui tu es en moi Mark pendant un an tout ce qu'il a fait il a écouté lui des versets qui il était en Christ il a fait l'année puis là Dieu lui a demandé puis il dit ton ton problème avec la sexualité et là qu'est-ce qui arrive là Mark il dit quel problème ben il dit c'est ça on a travaillé sur ton identité en moi puis le problème était que tu ne savais pas qui tu étais puis le problème sur les pensées de mauvaise sexualité se sont réglés d'eux-mêmes alors il y a cinq niveaux de transformation on a essayé de changer notre environnement notre comportement nos attentes nos croyances alors je vous ai donné des bons outils mais on commence avec le niveau de l'identité et la beauté de la transformation en commençant par le cinquième niveau peut-être ça va vous aider peut-être les gars ici pourquoi commencer à changer à propos de l'identité et la meilleure façon de changer vous avez cette vieille auto tout rouillé les freins sont maganés les joints sont en mauvaise condition ça ne va pas très bien alors je dis je vais faire fonctionner cette auto mieux de meilleure façon je vais le mettre dans un autre garage ça va aller mieux dans un garage différent mais c'est ce qu'on fait quand on essaye de changer notre environnement en essayant de changer les choses autour de nous ça ne change rien alors on dit ok ça ne sera pas marché alors ce que je vais faire maintenant je vais le le repeindre puis ça va le faire agir mieux fonctionner mieux c'est ce qu'on essaie de faire quand on essaie de changer nos comportements ça ne fait pas que l'auto va changer mieux va changer alors ce qu'on va faire on va mettre de la nouvelle huile dans le moteur alors la voiture va fonctionner d'une façon plus douce mais elle est encore en train de tomber en morceaux si on essaie de changer nos vues en changeant nos attentes on va essayer de faire que ça roule plus facilement l'auto est encore en mauvais fonctionnement je vais mettre un nouveau moteur dans cette voiture là ah oui cette voiture là va aller beaucoup mieux le problème c'est que alors les joints de suspension ne sont pas encore ils ne vont pas bien et rouiller alors c'est ça essayer de changer nos croyances de juste changer nos croyances il y a des places de frustration on a investi combien de milliers d'argent nouveau garage ça n'a pas fonctionné on l'a peinturé ça a beaucoup d'argent puis tout ça puis sur la carrosserie puis ça n'a pas fonctionné beaucoup de on a mis de l'huile d'une haute viscosité puis euh oui il y a l'eau allô 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 oui il y a canard là oui il y a canard là je n'ai pas terminé ici il y a il y a 10 midi demi dans mon corps je ne peux pas être là avant ça je suis occupée je suis en train de travailler ok je vous rappelle aussi que j'ai terminé excusez là j'ai dû prendre un appel quand on accepte l'identité que Dieu veut pour nous on est une nouvelle identité on devient une nouvelle créature on prend qui on est vraiment on n'a pas à changer qui on est dans nos pensées mais laisser les pensées de Dieu modeler qui on est en nous quelle est la transformation biblique et comment avoir un changement permanent alors premièrement on donne notre vie à Christ on le laisse former en nous une nouvelle création demandez si vous n'avez pas fait déjà si vous voulez avoir un changement permanent demandez à Dieu Seigneur je prie pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie vraiment à toi je prie maintenant qu'ils abandonnent tout leur effort humain de changer pour devenir une meilleure personne tu ne nous as pas demandé de devenir une meilleure personne tu nous as demandé de mourir que tu puisses la nouvelle création la nouvelle personne qu'on est puisse prendre toute la place alors si maintenant fermez vos yeux ce matin si vous n'avez jamais demandé à Christ dans votre vie ce matin levez votre main ce matin présentez-vous devant Dieu ce matin pour ceux qui écoutent je ne prendrai pas beaucoup de temps ici ce matin vous avez une opportunité Père au nom de Jésus je prie pour ceux qui ont répondu je prie Dieu qu'ils te donnent leur vie qu'ils fassent confiance dans ton fils Jésus pour l'oeuvre que Jésus a faite de les sauver et puis que tu puisses les amener à être une nouvelle création qui change du cœur première étape fais de moi une nouvelle créature étudier la parole et apprendre ce que Dieu dit de vous je suis vraiment un bon gars j'ai fait l'ouvrage pour vous ça c'est le travail est fait pour vous Ephésiens dit Ephésiens car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ si donc vous êtes assisté avec Christ cherchez les choses d'en haut les réalités qui sont dans la parole à propos du royaume de Dieu à propos des vraies réalités troisième étape demander à Dieu de parler ces vérités dans votre cœur alors Romain dit ainsi la foi les croyances viennent de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ alors vos croyances que vous avez besoin viennent de ce que vous entendez de ce qui vient de Christ alors Seigneur en lisant ces versets de qui je suis parle parle à mon cœur et laissez Dieu vous transformer et quatrièmement refusez de 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 persister à changer les anciennes méthodes alors il y en a qui vont retourner chez eux puis qui vont essayer encore avec les vieilles méthodes refuser plaçons notre fierté en Jésus Christ et ne mettons pas notre confiance dans notre condition aucune confiance levons-nous la semaine prochaine on va continuer et voir comment ça affecte nos croyances et notre salut aussi alors selon je comprends il y en a peut-être qui disent oh my c'est merveilleux puis d'autres disent oh je comprends pas j'ai besoin de 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 clarifier tout ça ben Saint-Esprit cette semaine il va vous aider dans le nom de Jésus je prie pour chaque personne qui est ici père qu'on puisse qu'on rejette on rejette toutes les choses qu'on a eu qu'on a reçues comme enseignement qu'on devait essayer de changer puis qui prouve que ça peut ça peut fonctionner on pardonne ceux qui nous ont enseigné comme ça au lieu d'être juste en colère contre ces gens je mets ça de côté mais je m'engage maintenant à embrasser les principes du royaume pour être transformé celle cette parole dans mon coeur que la transformation vient de ce qu'on entend et de ce qu'on on entend ta parole sur le sujet père on prie cette semaine que tu nous aides de choisir ces versets de les entourer de les les marquer de prendre le temps ça c'est notre partie de prendre le temps d'être en silence devant le père veux-tu parler veux-tu parler en mon coeur de la vérité qui est dans ce verset veux-tu m'aider à croire dans mon coeur que cette vérité c'est la vérité que je viens de lire merci père que tu viens de me donner une méthode simple qui marche pour me transformer merci que tu as fait tout l'oeuvre pour me transformer maintenant rentre-le dans mes pensées dans mes émotions dans mon coeur alors que tu vas rentrer ces choses ces vérités dans mon coeur qui vont me changer de l'intérieur vers l'extérieur change qui est le mensonge vers la vérité parce que nous sommes une nouvelle créature on prie ceci dans le nom de Jésus et tout le monde de dire Amen Amen Passez une bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada